Pour réussir sa reconversion, il faut bien se documenter, se renseigner, se projeter et être sûr de ce que l'on veut faire. Choisir son centre de formation est important aussi. Il est important de la choisir en fonction de ses contraintes familiales, professionnelles, actuelles, pour que l'on puisse étudier en toute sérénité. La formation à distance est idéale pour apprendre à son rythme, au moment qui nous convient, et pouvoir concilier vie familiale et professionnelle. J'ai été professeure de l'éducation nationale durant 35 ans en sciences physiques. Depuis fort longtemps, j'avais envie de faire ce métier de naturopathe. Je suis depuis très longtemps attirée par les médecines naturelles. Me soigner avec des plantes a été le parcours de mon enfance. J'ai décidé, suite à une pathologie qui n'a pas été résolue par la médecine, j'ai été amenée à consulter une naturopathe. La visite chez cette naturopathe m'a vraiment interpellée. C'est ce qui m'a donné envie d'exercer ce métier. Dans un premier objectif, prendre soin de ma santé, celle de ma famille, et ensuite aider les autres. Ma reconversion s'est faite sur le tard, à 50 ans. C'est donc un défi qui m'a été lancé. Et dans un premier temps, la peur de l'échec a été présente. En étant enseignante, j'ai corrigé et noté les autres. J'ai été corrigée à nouveau, notée, jugée. Et ça a été, pour moi, un premier défi. Après avoir fini ma formation, je me suis dit que le chemin serait long et peut-être semé d'embûches. Mais non, il a été tellement motivant que l'énergie était là pour m'installer assez rapidement. Le deuxième défi était de sortir de ma zone de confort. Quitter l'enseignement et l'éducation nationale était inconcevable dans un premier temps. Trouver un cabinet, s'installer, trouver des clients était pour moi très compliqué. Je suis arrivée à surmonter tout ça grâce à la motivation et à cette passion que j'ai réalisée. Le troisième défi, vais-je pouvoir en vivre ? C'est vrai qu'il faut pouvoir investir, accepter de gagner moins au début, attendre un petit peu, environ un, deux ou trois ans. Mais par contre, à ce jour, j'en vis et j'en vis bien. Et ce métier contribue à m'épanouir chaque jour davantage. Pour une reconversion, le premier conseil, c'est de prendre son temps. Le temps de réfléchir, de bien faire mûrir ses idées et se poser les bonnes questions. Il est important de faire des recherches sur ce qui vous anime, car après de nombreuses années à exercer le même métier, on a peut-être envie de changement, on a envie de sortir de sa zone de confort et de s'épanouir dans un autre domaine. Il faut savoir faire le point sur ses qualités, sur ses défauts, sur ce qu'on a envie de faire ou de ne plus faire. Depuis cette reconversion, ma vie a changé. D'abord parce que je prends soin de ma santé, beaucoup plus soin de ma santé, et parce que je suis beaucoup moins stressée, parce que j'arrive à gérer les soucis du quotidien, j'arrive à gérer mon emploi du temps, et je me sens beaucoup plus épanouie. Je commence ma journée, même si elle est bien chargée, avec le sourire. Pour une reconversion réussie, il est important de cumuler vie familiale, vie professionnelle et formation. Pour cela, la formation à distance est l'idéal. Apprendre à son rythme et selon ses disponibilités, c'est l'engagement du CEF. Vous étudiez quand vous le souhaitez, où vous voulez, mais jamais seul. C'est le début d'une nouvelle liberté professionnelle.